Donc, Marivonne, Marivonne Legac, vous avez participé à l'élaboration, je crois si j'ai bien compris, aux prémices du film de Phil Como, comment ça s'est passé ? Alors, Phil Como est une connaissance depuis de nombreuses années, aussi bien lui que sa famille. Et il a entendu parler naturellement des fêtes du 250e de l'arrivée des Acadiens à Bélil en 2016 et il a tout de suite pensé à faire un projet de documentaire sur ce sujet. Alors, non seulement il a filmé les festivités, mais il a voulu aussi, avant et après, connaître les Acadiens de Bélil, sentir les Acadiens de Bélil et donc il nous a fait un documentaire de 26 minutes qui comporte non seulement des belles images de Bélil, mais surtout, il a enregistré des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Et c'est ça qui est formidable parce qu'il a sorti l'âme béliloise et l'âme acadienne de Bélil. Alors, c'est quoi l'âme acadienne de Bélil ? Comment vous pourriez la décrire ? Alors, naturellement, on est des Bélilois, d'accord, mais notre origine acadienne est très vivante. Bon, déjà, quand vous arrivez à Bélil, vous arrivez au quai de l'Acadie, mais l'âme, quand on rencontre des Acadiens, on a l'impression qu'on les a quittés la veille. Et c'est vrai que nous sommes de la même famille d'origine. La déportation a été certainement un traumatisme qui s'est perpétué au cours des siècles et que ça reste vivant malgré tout dans notre mémoire. Mais on va de l'avant et au contraire, on aime se rencontrer. On aime recevoir les Acadiens d'outre-Atlantique, aussi bien de la Louisiane que de l'Acadie des Maritimes. Et ça nous fait toujours plaisir de parler de l'Acadie. Alors, je vais vous poser une question difficile. Comment vous expliquez le succès inouï, fulgurant du film des Acadiens de Bélil en mer, de film pour vous ? Pour moi, c'est un mystère. C'est vrai que ça parle d'un sujet qui est aussi un petit peu actuel, en ce sens qu'il y a tellement de pays actuellement qui ont des déportations. Mais malgré tout, pourquoi ce sujet est en train de faire le tour du monde ? Il a été primé sur quatre continents, il a été finalisé dans 60 pays, aussi bien de Taïwan qu'au Chili. Et puis le petit clin d'œil cette semaine, c'est qu'il est aussi retenu finaliste à Shantan, en Angleterre, lieu où les Acadiens de Bélil ont été quand même enfermés au moment de l'interportation. Mais c'est vrai, c'est un mystère pour nous. Pourquoi ce film porte autant ? Mais Phil, on est très content d'ailleurs. Je pense. Il est très heureux d'avoir battu son record déjà du secret de Jérôme qui avait 15 prix. Et là maintenant, il est à 25 premiers prix. Donc, il en est très fier.